Mesurer sa consommation énergétique Pour le logiciel, pourquoi ? On peut se demander. Ça tourne sur une machine, a priori c'est complètement virtuel, ça ne consomme rien. En soi, non. La machine, oui. La machine, elle a besoin d'électricité Elle a besoin d'électricité aussi pour être construite et elle en a besoin, lorsqu'elle est recyclée, d'électricité, d'énergie tout ce qui va bien pour les impacts environnementaux. C'est vrai, pour le développeur dans son coin, c'est multiplié par des millions dans un data center. On se dit que l'énergie d'un logiciel, c'est peut-être négligeable mais quand on regarde un petit peu, quand on se donne une vue d'ensemble de la consommation de l'IT, en la comparant à ce que consomme un pays, il n'y a que les Etats-Unis et la Chine qui consomment plus que le secteur de l'informatique. La vue agrégée, c'est un peu artificiel, mais ça donne quand même une petite idée. Si on veut parler d'autres aspects environnementaux, on prend souvent comme exemple les impacts carbone. Prenons à titre d'exemple le trafic routier, les avions et l'industrie du papier. La participation au carbone mondial, c'est ça. Est-ce que je vous demande, est-ce que quelqu'un a une idée pour l'IT à peu près de la part ? Pas à ce point. 2%, la même chose que l'aviation civile. Sachant que chacun des secteurs est en train de subir des réglementations parce qu'on leur dit vous polluez trop, que la part de l'IT va en montant, on va forcément se prendre quelque chose dans les années à venir. Autant anticiper un peu. Anticiper, je vais vous passer le détail du carbone. Il y a plusieurs façons de le faire. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est le dernier recours. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre code ? Et surtout, comment on se rend compte des effets de nos améliorations ? Pour s'en rendre compte, il n'y a pas dix mille solutions. Pour pouvoir quantifier, il faut mesurer. On a l'INRIA en France qui s'est penché là-dessus, une équipe en particulier à Lille, et qui a développé un petit logiciel qu'ils ont appelé Power API pour se concentrer sur ces problématiques. Alors, à titre d'exemple, c'est la consommation de mon Firefox pour vous faire le petit Prezi qu'on vient de voir. Bon, ça semble pas grand-chose. Si on fait simplement... Hop ! C'est bon, j'ai terminé avec le Prezi. Je veux le fermer. Voilà. On voit quand même que juste avoir un onglet ouvert avec une petite présentation flash, ça fait un impact de 2 watts. Power API, en fait, là où ça va se placer, c'est qu'on a plusieurs solutions pour mesurer ou évaluer la consommation d'un logiciel. Les approches les plus courantes, c'est soit de dire, bon, on va consommer tant de CPU, donc avec un modèle énergétique, on estime que ça revient à peu près tant d'énergie. Ou alors, on va vraiment avoir un capteur spécifique intégré dans le circuit. Là, on se rend compte que c'est tout de suite plus compliqué à mettre en place. Power API se place un peu au milieu. Il se base aussi sur l'usage du CPU, comme pour les familiers de Linux, le process top va nous dire qu'on utilise tant de CPU. Voilà. Ça, c'est un des critères qui sont entrés. Ils ont développé des modèles énergétiques qui leur permettent d'estimer, en fonction des infos qu'ils ont sur le système, combien on consomme. Et en croisant tout ça, ils arrivent à obtenir une estimation qui est relativement fidèle. qu'ils avaient comparée justement avec des capteurs physiques, pour avoir un aperçu. Bon alors, on va me dire, le graph c'est très joli, mais c'est pas exploitable. Bon, certes. À titre d'info, voici comment j'ai lancé Power API. Alors vous pouvez voir que, voilà, j'appelle un client. Je lui dis quel module je veux utiliser pour monitorer. Alors le module, je vais peut-être grossir encore un peu. Voilà. Bien lisible. Le module, ils en fournissent quelques-uns par défaut. Celui-ci, c'est le plus simple quand on veut commencer à faire des tests sous Linux. Par contre, il marche que sous Linux. Si vous voulez travailler avec Windows, ça va s'appuyer sur une bibliothèque développée par d'autres, qui s'appelle Cigar, qui est un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc, pour les exemples, je préfère me baser là-dessus. Et je dis que je veux avoir un monitoring. Et je lui dis que je veux un monitoring toutes les 500 millisecondes sur l'application Firefox en mode chart. Si le chart ne me plaît pas, je peux très bien dire que je le veux en mode console. Et en mode console, je vais avoir. Voilà. Il ne consomme pas grand-chose puisque j'ai fermé l'onglet qui était vraiment gourmand. C'est pareil, on va me dire que ce n'est pas très exploitable, mais c'est modulaire. Donc, tout comme il y a différents modules pour le monitoring, vous pouvez faire votre propre module pour décider ce que vous faites de l'information. Donc, vous pouvez très bien vous créer un agent Zabix ou WinFlux en utilisant Power API. L'intérêt reste à discuter puisque vous risquez à la fin de consommer plus que ce que vous monitorez. Toujours est-il que vous avez la possibilité de le faire. Sur l'utilisation, on a... Là, j'ai dit que je voulais monitorer Firefox. On a plusieurs options. On peut aussi dire que je veux monitorer un conteneur Docker. Pardon. Je n'en ai pas qui tourne maintenant, mais c'est une possibilité. Ou sinon, on peut lui passer explicitement un PID. Voilà. Donc ça, c'est pour l'utilisation basique. Et l'utilisation basique, le fait est que la ligne de commande, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais il y a une autre façon d'utiliser Power API. Vous pouvez carrément l'importer dans votre code. Alors, Power API est fait pour être très facilement utilisable en ce cas-là. Vous pouvez l'utiliser en Java brut. Ça sera juste un peu plus verbeux. Là, pour pouvoir faire une petite démonstration, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit... Oui, un petit serveur REST. Il va falloir que je le relance. Un petit serveur REST qui résout le problème de la tour de Hanoï. Je pense que ça parle à tout le monde. Oui. Problème d'algorithmique courant. Ça permet d'avoir du code qui consomme du CPU, qui est facile à comprendre, plus ou moins. Et ce que j'ai voulu faire, c'est dire que, très bien, je vais avoir un contrôleur qui est en fait un proxy. Ce proxy, quand je vais l'appeler, je veux qu'il redirige vers mon serveur, le serveur que je suis en train d'évaluer. Sauf qu'il va créer un moniteur qui est... Pardon. Ici, voilà. Ici, je vais créer un moniteur. Je vais même itérer plusieurs fois, histoire de bien voir comment ça se comporte. Et, en plus des infos que me retourne le serveur de base, je retourne les infos de monitoring. Donc, comment ça va se danser ? Je suis fainéant. Je vais copier la ligne de commande. Hop. C'est original. Tu mets un chemin absolu exprès. Veuillez pardonner l'effet démo. Ça fonctionnait il y a une demi-heure. Non readable pom. D'accord. On va avoir un problème. Forcément, j'ai plus de build spring pour le faire. Ça redémarre. Alors, quand je dis qu'on va retourner des infos de monitoring en plus... Un petit peu long à démarrer, pardonnez-moi. Voilà. Quand j'appelle le serveur, je retourne pas la liste des mouvements parce que, simplement, j'explose la taille autorisée par HTTP. Je retourne juste le nombre de mouvements. Et si jamais je dis que je passe par mon proxy... J'espère qu'il est démarré. Pas tout à fait. Hop. Ça devrait être bon. Je retrouve bien la réponse que j'ai reçue tout à l'heure et des infos de processing. Comme j'ai mis un monitoring toutes les 500 millisecondes et qu'on a duré moins de 500 millisecondes, forcément, j'ai rien. En répétant plusieurs fois, on peut voir quelque chose. Histoire que ça soit un peu confortable. On fait une petite interface, c'est quand même plus sympathique. Donc, on a parlé des tours de Hanoï. Une solution récursive sur une tour de 20 disques répétées 40 fois, ça donne ça. Bon, c'est un peu erratique. Je vais peut-être expliquer un petit peu mon interface. On a donc, histoire de pouvoir comparer, j'ai mis en rouge la consommation de la pire implémentation, en vert de la meilleure et en orange de la dernière. Forcément, quand il n'y a qu'un seul appel, les trois coïncident. Là où ça peut être intéressant, en fait, d'utiliser Power API, c'est pour pouvoir comparer différentes implémentations. Pour pouvoir voir comment les modifications de code vont impacter la consommation. Par exemple, si je me dis que mon récursif, c'est super joli, c'est super élégant parce que ça fait le strict minimum et ça s'arrête quand ça a fini. Mais qu'il y a quelqu'un qui s'est dit non, je préfère faire une solution en itératif et qu'on fait la comparaison. Finalement, on peut se rendre compte que l'itératif, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Au-delà du processing time, forcément, on consomme aussi moins. Donc, c'est tout bénef. Bon, après, si vous voulez, s'il y en a un qui se sent prêt à relever le challenge, je vous laisse implémenter votre version de Hanoi et on peut comparer. Après, il y a encore un point, on l'a dit, j'ai dit que Power API se basait un peu sur les informations du système. Il y a besoin d'informations fabricants pour pouvoir avoir les informations au plus juste. Notamment, si on prend le ProcFS, donc la version très simple pour Linux, il y a une configuration. Alors, c'est dans conf, c'est Power API conf, voilà. Pour ProcFS CPU Simple, il faut qu'on lui fournisse le TDP. Le TDP, c'est une information constructeur. Donc, si vous connaissez le modèle de votre CPU, vous pouvez aller chercher sur le site du constructeur. Et en cherchant TDP, vous trouverez ici la valeur à mettre dans votre fichier de configuration. Alors, TDP, pour ceux qui sont curieux, je vous laisse lire. C'est une valeur qui caractérise la dissipation thermique de votre processeur en fonction de sa charge. Si on utilise le ProcFS Simple, oui. Si on utilise la version avec Cigar, il y a besoin de zéro configuration. Il faut juste lui dire où est Cigar, et c'est Cigar qui va chercher toutes les infos dont il a besoin. Je peux vous lancer une version avec Cigar, par exemple. Il suffit normalement que je lui dise tout, 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 tout. C'est ici. Si je fais ça. Ça, c'est mon moniteur, donc je le redémarre. Et concrètement, ça ne va pas changer grand-chose au résultat. Mais on aura effectivement zéro configuration à faire. Il y a zéro configuration à faire une fois qu'on a réussi à faire tourner Cigar. Faire tourner Cigar au début, ça prend un peu de temps. J'avoue que je ne l'ai pas encore essayé sous Linux, donc je vais peut-être me prendre une grosse claque dans la gueule en disant que ça marche bien. Mais sous Windows, effectivement, les résultats sont très satisfaisants. Et il n'y a vraiment aucune configuration à lui faire. Et c'est lui qui va chercher toutes les informations qu'il faut. C'est pour ça que j'ai fait une application qui fait le calcul et une application qui fait le monitoring. J'ai un proxy, c'est deux JVM distincts. Parce que ce que je vais monitorer, c'est un PID. Le PID, c'est la JVM en entier. Si je mets les deux ensemble, je vais forcément avoir le monitoring qui apparaît dans ce que je suis en train de monitorer. Donc là, j'ai fait deux JVM distincts pour avoir deux process distincts et avoir uniquement les valeurs de ce qui m'intéresse. Par PID. Donc, à ma connaissance, non. Non, effectivement, ça demande... C'est vraiment de la mesure qu'on va plus faire au cas par cas. Mais ça peut être vraiment très intéressant pour les applications mobiles. Quand on a des bugs énergétiques et des mobiles qui sont vidés en 3 heures sur une appli, en enquêtant un peu, on peut finir par identifier un truc et remonter l'autonomie à 11 heures. Il y a eu des cas comme ça. Donc là, Cigar ne fonctionne pas. Donc, je ne l'avais pas testé sous Linux. Et j'en paye le prix. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis tout à fait ouvert. Oui ? Donc, qu'est-ce qu'est-ce que l'approche que vous pouvez utiliser pour tester tout un ensemble ? Base zonée, plus application backend, plus client, plus network ? Oui. Alors, c'est vrai que j'ai passé à chaque fois un seul PID. Si tu as tout sur le même serveur, on peut passer plusieurs PID ou plusieurs noms de process. Ça, ça va être géré. On peut aussi lui dire « Monitor moi toute la machine dans son ensemble » si on ne précise rien. voilà. Je ne l'ai pas encore fait en ligne de commande. Normalement, il me semble que si je fais ça... Voilà. Ça, c'est la consommation sur toute ma machine. Donc, tu peux lui spécifier plusieurs applications ou lui dire de monitorer toute la machine. Après, la contrainte, ça va être de tout avoir sur le même serveur ou de faire une agrégation à la main. Je ne sais pas si... Tu pourrais monitorer un serveur distant et que tout soit sur le même serveur ? Si tu veux monitorer un serveur distant, en fait, ce qu'il faudra, c'est que tu aies... Non, il faut que Power API soit sur la machine que tu es en train de monitorer. Après, ce que tu peux faire, c'est avoir un module d'output qui va te renvoyer les données de ce qu'il a monitoré par-dessus le réseau. C'est si tu veux faire un agent de monitoring que tu peux arrêter ou démarrer, c'est une idée. Les paramètres sont de plus les serveurs, donc on peut apprécier un peu Power API dessus et... Oui. C'est ça. Il faut les rapatrier à un seul endroit et faire une agrégation à la main. Oui ? Est-ce que c'est la même chose que prendre la consommation de CPU multipliée par un coefficient et par la machine ? Est-ce qu'on peut se concentrer comme du web CPU sur une machine de données ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Ça peut être plus compliqué que ça. Effectivement, l'approche très simple de Linux avec ProcFS Simple, c'est assez proche de... Je calcule le pourcentage que j'utilise, je sais que j'ai tel coef à appliquer et ça me donne à peu près ça. Si on prend le cran au-dessus, il y a une map qui va dire à partir de telle puissance je dissipe temps, à partir de telle puissance je dissipe temps. Et donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Mais les informations de constructeurs sur ces dissipations-là, la map qu'il faudrait renseigner, est aussi plus difficile à trouver. J'ai essayé de la chercher pour mon cas et autant le TDP s'est sorti tout de suite, forcément c'est pas avec ça que j'ai souvent. Autant la map qui va bien pour faire plus élaborée, j'ai pas réussi à la trouver. On a ProcFS Simple, on a une seule valeur à configurer, c'est celle-ci. Éventuellement on peut encore affiner en lui passant cette autre valeur. Déjà celle-ci, je n'ai pas réussi à la trouver. Et si on va juste chercher le cran au-dessus, c'est une map qui dit, voilà, en fonction du voltage, je vais avoir telle dissipation. Non, c'est en fonction de la fréquence, pardon. En fonction de la fréquence, je vais avoir tel voltage. Donc là, effectivement, on commence à avoir quelque chose de plus fin puisque le voltage va changer en fonction de la charge qu'on impose au processeur. Parce que là, du coup, si le noyau fait du stroking, on calculera réellement en fonction de la fréquence effective à laquelle on tourne. Oui. C'est pour ça aussi que l'aspect cigare est très intéressant. Parce que c'est une bibliothèque qui est vraiment développée pour ça. Et qui le fait à peu près tout seul. Ils se débrouillent tous pour récupérer tout seul les informations. Mais cigare n'est pas évident à faire fonctionner sur toutes les machines. C'est pas tout de suite, on claque pas des doigts. Oui ? Vous avez aussi la consommation de GPU ? À ma connaissance, ils n'ont pas encore fait de module là-dessus. Mais en fait, ils ont conçu justement Power API pour que ce soit modulaire. Donc quand ils l'ont créé, les idées qu'ils avaient, c'était CPU Network. Mais on peut tout à fait créer des nouveaux modules et les intégrer au sein de leur logiciel. Tout est sur GitHub. Donc voilà, si vous vous sentez l'âme d'un contributeur, il n'y a pas de soucis. Je pense que ça leur fera même très plaisir. Mais... Les premiers articles qu'ils avaient publiés, c'était CPU Network. Le premier, ils avaient même dit, on n'a pas encore fait le network. Pour l'instant, je me suis concentré essentiellement sur le CPU. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'autres modules qui aient été développés à ce jour. Oui. Et pour ce qui est applications mobiles, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été prévu ? Pour les applications mobiles... C'est du Java, je pense que sur Android, il y a moyen de... Alors... C'est du Java. Si tu veux l'intégrer, comme j'ai fait dans du code, ce sera du Java. Donc oui, tu dois pouvoir faire quelque chose. Par contre, la librairie en elle-même peut tourner... Tu vois, je n'ai jamais appelé Java quand j'ai lancé la ligne de commande. Il n'y a pas... Normalement... Je ne sais pas si ça doit être en ce cas-là à 100%. Oui. Je pense que tu peux le lancer effectivement sur un mobile. Mais même si tu veux évaluer déjà, tu peux le faire dans l'émulateur de ton IDE. Ça te donnera déjà une bonne idée normalement de... Est-ce que j'ai un problème ou pas ? Après, ça peut venir en complément du Java Profileur. Il y a déjà des solutions qui existent aussi pour identifier les problèmes CPU. Là, c'est vraiment une vision énergie. Et donc, la vision énergie, elle est directement liée à une vision CPU, comme on disait tout à l'heure. L'effort, il est toujours sur la même optimisation qu'on faisait déjà, mais encore plus avec une approche qu'on faisait déjà toujours. Les réflexions que j'ai à chaque fois que je parle de la consommation d'énergie, c'est que, oui, on surveillait notre CPU en 80 parce que les cycles CPU IBM coûtaient cher. Et depuis, ça coûte plus cher, donc on se lâche. Mais là, tu nous dis qu'on doit recommencer à coder comme il y a 30 ans. Si les transactionnaires interactifs, on fait attention pour garantir des SLA et des temps d'accès optimaux. Après, il est vrai que dans des traitements batch et des choses moins critiques, on sache plus. On va gagner une heure de traitement batch sur un traitement de nuit et tout le monde s'en fout. C'est ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mesurer. Personnellement, je me suis vraiment consacré à cette démo. Mais j'ai des informations qui venaient de Gainspector, qui était venue présenter l'an dernier, qui nous disait que simplement changer la façon dont on code notre boucle FOR en Java, ça peut être un gain de 5%. En PHP, ça peut être un gain de 30%. Juste parce que j'ai mis ma méthode avant la boucle plutôt que de la mettre dans la condition ou parce que j'utilise un FOREACH plutôt qu'un FOR. La boucle après, ça représente un aspect minime du code, mais chaque petit bout, mis l'un après l'autre, c'est toujours un gain. Je pense qu'on va effectivement commencer à penser à ça, mais pas forcément que sur le mobile. Comme je le disais, l'IT, ça commence à être un gros pollueur. Et comme on a mis une laisse à tout le monde, la laisse, elle va venir chez nous aussi. L'AFNOR et l'ISO commencent déjà à réfléchir à des labels sur l'implémentation, sur l'énergie qu'on consomme, tous les aspects green. Donc ça, c'est vraiment des pistes qu'il faut suivre. Et effectivement, on s'en rend compte sur tout ce qui est device connecté parce que c'est forcément en autonomie limitée. Mais il faut penser aussi qu'un data center, il n'y a pas que la consommation du code. Derrière, il y a la clim, il y a l'éclairage, il y a tout ce qui est maintenance. Tout ça, on a un facteur 1,5 entre ce qui est vraiment CPU dans le data center et ce qui est tout le data center lui-même. Ce que je veux dire aussi, c'est que même actuellement, ce que tu as déjà vu des projets sur l'immunité, par exemple, comment on se pose ce type de questions et on implémente dans le même temps l'application du code ? Les questions se posent. Après, on est en début, on n'est pas encore mature. Je dois couper ici. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous savez où je suis. Applaudissements. Merci. Applaudissements.